Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte si le signe noir, on va parler de Grand Tactician The Civil War. Un jeu dont la clé m'a été offerte par Fortnite Studio, que je remercie, et qui est développé par une personne toute seule qui s'appelle Keppel Muller, Oliver Keppel Muller, j'espère que je le prononce bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est américain, il a été un peu aidé sur cet opus là notamment pour un peu pour le design et autres. Mais c'est un type un peu dingue qui s'est un jour dit, j'adore les jeux de grande stratégie, j'adore les Total War, je vais faire mon Total War maison sur la guerre civile américaine. Parce que pourquoi pas ? Et il a réussi. Alors je l'ai classifié en grande stratégie parce que pour moi c'est encore pire qu'un Total War, c'est à dire que je vais vous montrer, mais les batailles sont en temps réel où vous bougez vos unités etc. comme dans un Total War. Mais par contre, sur la carte de campagne, vous êtes également en temps réel plutôt que 30 tours par tour, et surtout il y a tellement 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 de choses à gérer qu'on est plus proche d'un Earth of Iron pour moi que d'un Total War au niveau de la carte de campagne. En gros c'est un Earth of Iron croisé avec un Total War. Vous allez devoir gérer jusqu'au nombre de munitions de vos troupions, autant dire que c'est un petit peu velu. C'est un jeu qui est disponible sur Steam, qui ne se joue pas à la manette, on est sur un jeu de stratégie, grande stratégie au clavier etc. Il est malheureusement disponible qu'en anglais, et il y a quand même pas mal de texte, c'est un bloqueur je sais pour pas mal d'entre vous, mais rien que pour l'exploit du développement du jeu je pense que ça vaut les coups d'en parler. Vous entendez en fond la sympathique musique country, tout le jeu est sur une musique un petit peu comme ça old school on va dire, puisque la musique country existe encore, mais il y avait une ambiance d'époque, avec le bruit des fusils, le bruit des canons, les vraies armes etc. Je vous montrerai tout le jeu est coupé par chapitres, les différents chapitres de la guerre civile, avec des vidéos, avec des reconstitutions d'images d'époque. Il a passé un partenariat avec un studio qui fait des GN, mais des reconstitutions aux Etats-Unis de combats etc. de la guerre civile. Donc il y a plein plein d'images originelles, enfin originelles pas vraiment, puisque bien sûr c'est pas des images filmées à l'époque, mais qui se veulent valides historiquement. C'est vraiment un très très gros boulot. Il se joue en solo uniquement, ça c'est relativement classique sur ce genre de jeu. Et il coûte 45€, et je pense que soit si vous êtes fan de la période, ou si vous aimez les jeux à la Earth of Iron, peut-être moins les Total War, parce qu'on est quand même vraiment plus sur de la gestion très très avancée de campagne. Les batailles sont importantes, mais c'est pas le cœur du jeu quoi. C'est vraiment un jeu qui vous intéressera si vous êtes fan de ce genre de jeu. Il est vraiment très très bien fait, et extrêmement difficile, comme l'était la guerre civile. Avec tout ce qui est à gérer, vous allez voir, il y a de quoi se faire plaisir. On va basculer tout de suite sur le menu du jeu que je voulais vous montrer justement, parce que voilà. Pendant tout le temps où j'ai parlé, la petite vidéo tourne avec la musique. Et donc, bon là en pas de bon, on arrive sur une scène pas trop d'action, si on peut dire. Mais vous allez avoir comme ça régulièrement dans le jeu, dans la campagne, des petites scènes d'action, des vidéos, qui vont vous expliquer le contexte historique, etc. Bien sûr, vous allez avoir une tendance à diverger du vrai contexte historique, puisque si vous jouez les Confidérés, l'objectif ce sera de gagner face à l'Union. Mais il y aura quand même tout un tas comme ça d'explications sur pourquoi la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, politiquement comment ça se passait, etc. Et on va tout de suite regarder justement les possibilités que vous avez quand on démarre une campagne. Donc vous avez un tutoriel que je vous conseille de faire si vous voulez jouer au jeu. Il est très costaud. Moi il m'a fallu une bonne heure, rien que pour le terminer. Et ça ne traite que de la partie campagne. Même pas les combats. Donc que de la partie campagne, comment gérer, où sont les boutons, comment gérer vos troupes, comment gérer votre économie, etc. Vous avez la possibilité après de démarrer à différentes périodes, qui sont des périodes clés de la guerre civile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la guerre civile a commencé avec un petit peu avant, mais globalement quand Abraham Lincoln a été élu et il était anti-esclavagiste. Donc du coup c'est ce qui a provoqué la scission, la sécession. Et du coup vous pouvez commencer soit au printemps 1861 avec le président d'avant, ou le James Buchanan. Donc voilà, je profite du jeu parce que lui je ne le connais pas. Donc au moment où Abraham Lincoln est élu, mais comme vous le savez aux Etats-Unis il n'est pas tout de suite investi. Donc du coup à ce moment là, il y a un début déjà de sécession. Vous pouvez commencer à l'été 1861 quand il prend ses fonctions et que c'est vraiment là que ça part en couille. La Virginie annonce rejoindre le sud et là ça part en Suicette. Ou après à différents moments clés de la guerre, notamment lié par les batailles et les victoires. Si vous commencez là, vous serez vraiment à poil. C'est à dire que quand Lincoln est arrivé et que la sécession a commencé, l'un des premiers trucs qu'il a fait, c'est écrit ici, c'est faire un appel pour 75 000 hommes de la milice pour gérer la guerre. Si on a à chaque fois les petits aperçus, on voit qu'ici, printemps 1861, il y a 5000 hommes de chaque côté. Et là on passe de 75 000 à 50 000. Donc si vous commencez là, il faudra gérer vous-même toute la création de l'armée et tout, c'est un petit peu tricky. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un choix personnel, entre guillemets. Vous pouvez bien sûr choisir de commencer du côté de l'Union, du côté des Confédérés. Et de chaque côté, vous allez pouvoir choisir trois politiques parmi toute la liste qui vont vous rajouter de la rejouabilité déjà, et qui vont vous permettre de changer un petit peu le style de jeu. Donc par défaut, on a Kansas Free State. Donc le Kansas est considéré comme un état libre par l'Union. Ce qui va vous donner des bonus de support dans le Kansas et dans tous les états libres. Vous pouvez avoir des bonus d'industrialisation, vous pouvez avoir des bonus pour votre agriculture, vous pouvez avoir des bonus pour votre armée, vous pouvez choisir ou pas d'enforcer la guerre indienne. Ce qui vous donnera plus d'expérience, mais qui va pousser les Indiens dans les mains des Confédérés. Vous pouvez travailler sur les trains. Parce que les trains vont bien sûr, on est comme dans Earth of Iron, vous permettre de déplacer vos troupes. Et donc plus vos voies sont améliorées, plus c'est facile. Vous pouvez avoir renforcé l'Ouest. Enfin, vous voyez, il y a pas mal, vous pouvez supporter l'abonnationnisme encore plus que ce qu'Abraham-Nicoll ne le fait déjà. Donc chaque politique va vous coûter un certain coût à maintenir, mais va vous donner des bonus divers et variés. Si vous choisissez les Confédérés, vous aurez des politiques totalement différentes. Notamment par défaut, on commence avec The Whole Dominion. C'est-à-dire que là, on a la Virginie qui nous rejoint et qui, comme historiquement ça s'est passé, et on déplace la capitale en Virginie. On a la possibilité d'envoyer du coton au roi pour se mettre de son côté la Grande-Bretagne. Puisque vous verrez que les puissances européennes peuvent intervenir dans le conflit, selon le support que vous aurez. Donc c'est important de jouer la diplomatie aussi, pour pouvoir intervenir d'un côté ou de l'autre. Notamment au début de la guerre de sécession, à la Grande-Bretagne et du côté des Confédérés. C'est que tout le Canada, qui n'est pas indépendant à l'époque, est considéré comme étant en guerre contre l'Union. Donc en gros, on est en guerre au Sud et on est en guerre au Nord. Donc ça peut être un peu tricky au début. Et puis bien sûr, vous pouvez choisir de vous allier avec les natives, histoire de leur dire, mais non, il n'y a que les Noirs qu'on met à esclave, venez nous rejoindre. Parce que pourquoi pas. Donc il y a tout un tas d'autres petites politiques. Jouer les flibustiers, envoyer les esclaves à l'ouest. On considère que le Kansas est un état esclave, contrairement à l'Union qui considère que c'est un état libre. Donc tout ça va jouer sur vos bonus de début de partie, sur là où vous pourrez aller. Il y a certains bonus qui sont nécessaires pour rechercher des techs. Par exemple, si on n'a pas l'industrialisation, comme c'est écrit ici tout en bas dans la description, c'est requis pour pouvoir débloquer les niveaux de technologie 3 et 4 d'industrialisation. Les politiques d'industrialisation level 3 et 4. Donc on peut s'en passer dans le jeu, d'ailleurs elle n'est jamais sélectionnée par défaut pour les confédérés. Mais ça peut tout à fait changer votre manière de jouer. Vous pouvez tout à fait jouer avec les Européens, avec l'agriculture, avec l'industrialisation. Enfin le jeu est vraiment hyper complet. Donc voilà un petit peu pour les débuts de campagne. On va se lancer, je chargerai une partie directement. Vous avez également des batailles historiques que vous pouvez faire. Qui donc, comme leur nom l'indique, sont des batailles qui ont vraiment eu lieu. Je vous montrerai aussi ce que ça donne en bataille, c'est tout à fait le but. Il y a beaucoup de choses à montrer, donc je ne pourrais pas vous montrer une bataille complète. Effectivement, je n'ai pas précisé, mais on est sur des batailles en temps réel, qui sont des vraies batailles en temps réel de l'époque. C'est-à-dire que vous commencez sur un champ de bataille gigantesque, il y a des points à tenir, à défendre ou à attaquer, et vous pouvez mettre tout à fait une journée entière de temps de jeu avant d'atteindre vos ennemis. Le temps que tous vos truffions traversent la map, se placent, etc. Donc vos mecs vont pouvoir camper sur le champ de bataille en temps réel. Donc vous ne les faites pas camper, bien sûr, la nuit passe, mais il faut que vous ayez de l'approvisionnement, il faut que vous ayez de la bouffe, il faut que vous ayez des munitions, il faut que vous mecs aient de l'eau, des nourritures, etc. Sinon, ils auront des malus le lendemain. Il faut qu'ils puissent camper en sécurité avec des gardes, des gens que vous allez mettre en faction. On est vraiment dans un simulateur de la guerre civile de l'époque, c'est quelque chose qui manque dans les Total War notamment. Et tout ça, c'est fait sur la carte de bataille en temps réel, ce qui va vous permettre de vous placer, et quand le jour se lève, vous allez pouvoir vous redémarrer à tel ou tel endroit, selon là où vous avez campé, selon si les ennemis ont bougé ou pas, s'ils ne se sont pas reposés parce qu'ils ont décidé de bouger pendant la nuit, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et les batailles sont très longues. On est plutôt sur les Total War old school, où le moral jouait beaucoup, et où les unités tenaient très très longtemps avant de partir en déroute. Donc les batailles sont assez longues, et assez complexes. Et là, vous avez la possibilité de faire tout un tas de batailles, de batailles historiques. Donc à chaque fois, on vous dit, voilà à peu près le résumé, les blessures qui ont eu lieu dans la vraie bataille, et qui a gagné. Mais vous pouvez choisir de jouer les Confédérés pour essayer d'inverser la tendance. Alors il y en a qui sont tendus, notamment les batailles de fin de guerre, où les Confédérés sont à 26 000 contre 65 000, et ils n'ont plus d'équipement, parce que historiquement, ils étaient en déroute, en train de se replier, etc. Mais ils se sont fait contourner par l'Union, donc ils se sont fait prendre. Donc ça peut être très très tendu, mais ça peut être intéressant à jouer aussi. On voit d'ailleurs, si on regarde l'évolution, au tout début, on a des généraux qui ont 0 étoile, ils ne sont absolument pas expérimentés sur les batailles de fin. On a beaucoup plus d'expérience. Donc les gens gagnent de l'expérience pendant la guerre. Au début, les Etats-Unis n'étaient pas du tout habitués à la guerre, au début de la guerre civile. Donc les mecs sont que des troupions de base, voire de la milice. Même les généraux, mieux ils sont passés par West Point, mais ils sont très très limités. On va aller voir tout de suite ce que ça donne une campagne. Donc ça, c'est une campagne que j'ai lancée vraiment au tout début, pour avoir quelques trucs à vous montrer, mais je ne peux pas pouvoir faire une campagne dans la découverte. C'est extrêmement long. C'est un jeu qui est extrêmement long. Enfin, c'est des parties qui vont vous durer comme du Heart of Iron en plusieurs heures, ou de l'Europa Universalis 4, pendant vraiment plusieurs heures physiques. Les chargements sont relativement corrects. Il met des petites descriptions de vos politiques, de ce qui s'est passé, des situations hystériques, etc. qui est franchement pas mal. Il y a la petite musique tout le long. Et nous voilà sur la carte de campagne. Alors, voilà, on en part. Comme vous vous y attendez, c'est les Etats-Unis, pas de miracle. On voit en rouge nos ennemis, les confédérés. On voit un petit peu de rouge ici, comme je vous avais dit, c'était le Canada. Donc là, on joue l'union dans cette campagne-là. On a la possibilité de zoomer de manière assez importante pour pouvoir voir vraiment toute l'infrastructure. Donc toute l'infrastructure va être importante. Vous avez le télégraphe, vous avez des routes, vous avez des trains, vous avez des rivières également. Tout ce qui va vous permettre de déplacer des troupes, de convoyer des marchandises, de gérer vos troupions. Peut être visible ici et bien sûr important. Le jeu est extrêmement précis. Dans le sens où, on peut prendre l'exemple ici, si vos troupes sont à portée d'un télégraphe, et bien elles vont agir plus vite. Ce sera pareil sur le champ de bataille, on verra après. C'est-à-dire que quand vous donnez un ordre à vos troupes, vous, vous êtes à Lincoln par exemple, dans le contexte, et bien il va falloir un certain temps avant qu'elles n'agissent. Le temps que l'ordre les atteigne, qu'elles rangent le camp, que machin, etc. selon leur niveau de préparation, et qu'elles commencent à se déplacer. Ici par exemple, cette armée-là est tout proche d'un télégraphe. Celle-ci aussi, mais elle est un petit peu plus loin. Vous voyez qu'ici, le télégraphe est ici. Alors que là, le télégraphe est ici, tout dans sa zone. Et du coup, si je donne un ordre, par exemple, de se déplacer là, vous voyez qu'elle le fera dans 1h37. Alors que si on prend cette armée-là, qui en plus est moins prête, et que je lui donne un ordre, vous voyez qu'elle agira dans 2h39. Donc ça va être très très important pour vos synchros, pour gérer les attaques, les déplacements de flanc, etc. puisque vos troubles, selon leur niveau de préparation, vont être plus ou moins efficaces. Donc ça, c'est un point très important du jeu, qui vaut mieux prendre en compte très rapidement, parce que ça peut vite partir en sucette. On va voir un petit peu l'interface. En haut, on a les informations. En gros, le journal des informations qui vous arrivent, qui vont arriver au fur et à mesure du temps, sous forme d'un petit journal, le Grand Télégraphe Company, qui vous envoie soit des télégrammes, qui vous envoie soit le journal de New York, donc c'est assez fun. Vous pouvez voir vos derniers rapports d'économie ou d'intelligence, donc de renseignements. Pour l'instant, je n'ai pas encore enlevé la pause, donc il n'y en a pas. Il est 8h au tout début de la campagne, le 8 juillet 1861. On a déjà quelques petites pop-up. On voit que l'Union a lancé deux invasions. Donc on est rentré dans le territoire ennemi à deux endroits ici. Que les confédérés de leur côté ont lancé une invasion du côté du Missouri, mais on ne voit pas leur armée. On ne sait pas où elle est. On sait juste qu'ils ont traversé la frontière, mais on n'a pas suffisamment de renseignements pour le savoir. Et les Anglais sont à 40% d'intervention, ce qui veut dire que si on va en faveur de nos ennemis, grâce au King Cotton, ce qui veut dire que là, si on va ici, on voit que c'est considéré comme des ennemis ici, au niveau du Canada. On a notre moral. Le moral, c'est très important. C'est ce qui va gérer votre victoire ou votre défaite. Si vous arrivez à faire tomber le moral national de votre ennemi en dessous d'une certaine valeur, vous gagnez la partie. Votre rating, votre note auprès des banques, auprès des agences de notation. C'est exactement comme aujourd'hui. Votre pays peut être noté A, A+, etc. par des agences de notation. Ce qui va vous permettre d'accéder à des prêts, à des taux plus ou moins intéressants. Et les Etats-Unis, fonctionnant que à crédit, comme la plupart des pays, mais encore plus en temps de guerre, il vous faut maintenir ce rating élevé. Vous ne pourrez jamais, vous serez obligé de fonctionner à crédit dans ce jeu. C'est impossible d'avoir un équilibre financier et de, en plus, gérer des troupes, etc. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre des décisions économiques qui vont donner confiance dans les investisseurs et donc garder une note suffisamment élevée. Si vous tombez en dessous de B, vous ne pourrez plus recruter de troupes et plus construire de bateaux. Donc vous serez obligé de faire avec ce que vous avez. Ici, on a nos réserves. On voit qu'on a 61 000 hommes prêts à rentrer sur le champ. En gros, 57 000 volontaires. Non, d'ailleurs, c'est l'inverse. On a 61 000 hommes sur le champ et 57 000 volontaires disponibles. Tous les bateaux qui sont en train de se construire. Donc là, il y en a zéro. Et là, on a nos capacités de transport. Par bateau, par rivière et par train. Donc ça, ça va nous être utile pour déplacer nos troupes sur les différents moyens de transport disponibles. Donc on peut tout à fait faire des mix. Si on a une armée qui est ici, qui veut aller là, on peut tout à fait la faire passer par la rivière puis prendre le train pour terminer, par exemple. C'est tout à fait jouable. Le jeu va faire ça automatiquement à partir du moment où vous lui dites, quand vous programmez un déplacement, que vous autorisez le déplacement par mer, par rivière ou par train. Tout simplement. On va bien sûr avoir des bateaux de différents types avec des flottes également qui vont pouvoir faire des blocus, qui vont pouvoir se déplacer ou pas dans les rivières, qui vont pouvoir combattre. Donc par contre, les batailles marines sont automatiques. Ça dépend. C'est calculé en fonction de votre niveau de préparation, de votre niveau de carburant, des munitions qui vous restent, de la force de vos bateaux, enfin, tous ces facteurs relativement classiques. Ici, on retrouve la balance de morale, parce que nous, on a notre morale, mais la balance de morale avec vos ennemis. Donc pour l'instant, on commence, on est au milieu. Et là, on va avoir tous les petits boutons de gestion qui font plaisir. La stratégie. Donc la stratégie, c'est purement informatif. Vous voyez qui est le commandant-chef. Vous voyez les deux commandants de chaque armée. Donc le nôtre est un petit peu vieux. Vous voyez tous les petits rapports. Voilà, le moral, le support national, le moral des armies, les états qui nous sont loyaux, les hommes qui sont engagés, le tonnage des bateaux, l'expérience militaire, les batailles gagnées, les blessures, enfin, les blessés, les relations avec l'Europe, le commerce de guerre et l'économie. Donc on commence relativement équilibré. On voit que les confédérés ont une meilleure relation avec l'Europe comme on l'a déjà vu. Par contre, on a beaucoup plus de bateaux, on a aussi beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus d'états. Donc ça, c'est standard. Et ici, on voit nos objectifs. Casser le moral. Si on arrive à faire tomber le moral national ennemi au-dessous de 25, on gagne. S'ils font pareil pour nous, on perd. Et après, on a des petits bonus. Si on arrive à capturer Richmond, vu que la Virginie vient de... vient de... faire ses sessions, on fait perdre 20 de moral ennemi. On peut gagner des batailles dans le territoire confédéré, gagner une bataille majeure, avoir un support au-dessus de 60, capturer des forts, etc. Donc on a tout un tas de petits objectifs bonus. Mais le plus important, qui va nous permettre de gagner la campagne, comme c'est indiqué, c'est faire tomber le moral ennemi en dessous de 25. Donc ce petit menu est purement consultatif. On a le menu militaire, sur lequel on va pouvoir voir toutes nos troupes. Donc on voit qu'on a 29 armées, garnisons compris. Donc tous les forts ont des garnisons. Et c'est là que le fun va commencer. On va prendre une vraie armée. Vous voyez tous les... à chaque fois ça bouge ici. C'est toutes les unités de chaque armée. Donc chaque armée va être constituée d'un général. Voilà, ici le MJ Robert Patterson, pour cette armée-là. Ensuite vous allez avoir des divisions, qui sont elles-mêmes constituées de brigades. Et toutes ces troupes-là vont avoir un type d'unité, un commandant et un historique. Donc l'historique pour l'instant qui est vide. Mais si on prend par exemple la 4ème brigade, on voit que son commandant est le colonel Henry. C'est Lord Jenaker. Donc vous verrez sur le champ de bataille, on va avoir un headcarter, un QG, voilà, je ne trouvais plus le mot, pardon, un quartier général, qui va représenter le général. Ensuite, chaque division va avoir son propre quartier général, qui va donner des ordres à ses brigades. Et donc vous verrez que ça sera pareil que sur la carte de campagne. Quand vous donnez un ordre, genre à cette unité-là, lui va envoyer un petit cheval sur le champ de bataille, donner un ordre au commandant de la division, qui va ensuite envoyer un petit cheval sur le champ de bataille pour donner un ordre à ce truc-là. Ce qui fait que vos mouvements peuvent être extrêmement longs. si vous avez envoyé ce bataillon d'artillerie complètement à l'autre bout de la map, elle va être très très lente à réagir parce que son commandant mettra des plombes à lui envoyer des ordres. Donc c'est très important, c'est quelque chose qui va être très très important à gérer dans ce jeu, c'est les temps. Contrairement à un Total War, vous cliquez, vos unités obéissent. Ici, vous allez cliquer, et en fait, vous lui donnez un ordre, mais il va falloir attendre que votre général envoie l'ordre. Alors, il y a certains ordres qui sont relativement instantanés, comme par exemple se jeter au sol ou ce genre de choses, qu'elles peuvent faire directement. Mais par contre, les ordres de déplacement, changer de cible, mettre les canons sur les chevaux pour se déplacer, etc. Ça, ça demande un ordre direct et ça peut être du coup très très long. Sauf si vos unités ont tellement un mauvais moral ou trouvent que vous faites tellement de la merde qu'elles font sécession et que du coup, elles se mettent à faire ce qu'elles veulent. C'est pas une déroute, mais si par exemple vous dites, bah voilà, la première division va passer sur le flanc droit et que, bah en fait, le mec il dit, bah non, moi je trouve ça pas pertinent, je vais passer sur le flanc gauche, bah il va emmener ses trous faire le passer sur le flanc gauche, rien à foutre. Et ça peut désorganiser l'armée. Donc c'est important de garder un bon moral, c'est important d'avoir un général avec un bon charisme, avec des bonnes compétences, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à gérer dans le jeu, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et ça va très très loin. Ici, on peut voir par exemple que cette troupe là, est dans l'état de Pennsylvanie, 90 de support, donc le support, elle est contente de son truc, elle est constituée de volontaires, ils n'ont un contrat que de 3 mois, puisque au début de la guerre de sécession, quand Lincoln a levé ses 75 000 volontaires, ils étaient pour un contrat de 3 mois. Donc dans 3 mois, vos troupes se cassent, techniquement. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire quelque chose, bien sûr. Il reste 24 jours d'ailleurs, et ça coûte 1,4 million, si vous voulez les recruter. Vous pouvez complètement gérer leurs uniformes, ça c'est purement pour les reconnaître sur le champ de bataille, mais il y a tout à fait moyen de changer leurs uniformes, de changer les couleurs, etc. Pour pouvoir les reconnaître plus facilement si vous le souhaitez, vous pouvez les renommer aussi, si vous avez envie. Et vous pouvez les rééquiper. Donc vous pourrez promouvoir vos généraux et tout, mais vous pouvez les rééquiper. Et ça, ça va être un truc de gestion complet du jeu, c'est-à-dire que si vous voulez, si là au début, vos troupes de volontaires commencent avec des mousquets un peu de merde, un couteau pour les attaques en mêlée, enfin, divers couteaux selon ce qu'ils ont pu ramener de chez eux, et vous avez tout un tas d'infos, le calibre, la précision, la portée, le temps de rechargement, et vous verrez que c'est important. Sur le champ de bataille, les premières batailles vont être extrêmement longues, parce que les mecs, ils sont à 250 mètres, puis ils se tirent dessus, et ils font 3 morts par salve, 3 blessés par salve. Donc c'est hyper long au début. Vous allez pouvoir, bien sûr, upgrader ça, mais pour pouvoir upgrader ça, il va falloir avoir de quoi upgrader. Vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de quantités d'armes en stock. Donc, si vous avez trop de troupes, et bien, vous n'avez pas... Là, il y a 22 000 hommes, par exemple. Là, on a 9 000 pièces de ce fusil-là. Donc on peut leur dire, ben voilà, c'est parti, prenez ce fusil-là. Sauf que, si on fait ça, il va falloir en produire suffisamment, pour pouvoir les... les équiper, tout simplement. Donc on voit que déjà, ce truc-là est obsolète. On voit son prix, on voit qu'il tire beaucoup plus loin, on voit qu'il a un meilleur rate of fire, mais que sa production a été cessée, ce qui veut dire que... on va être obligé d'en acheter, éventuellement aux Européens ou autres, pour pouvoir terminer l'équipement de notre troupe. Et ça, c'est une seule troupe. Vous avez 75 000 hommes, potentiellement, à équiper. Donc oui, d'ailleurs, je me suis couré, c'est 2200, pas 22 000, donc on a suffisamment de fusils pour équiper ce truc-là. Mais vous allez voir, vous voyez déjà que ça peut être un petit peu le bordel. On a des Springfields, on a des fusils du Mississippi, donc tout un tas de différentes armes que vous avez disponibles dans votre pool de base, que vous allez pouvoir donner à vos troupes. Alors bien sûr, il va falloir le temps de les sortir du stock, de les amener à vos troupes, par train ou par chariot ou par ce qui est disponible. Que elles s'entraînent avec, qu'elles apprennent à s'en servir, il va falloir amener des munitions, si jamais c'est pas le même calibre que celle d'avant. Et si jamais vos troupes meurent, il va falloir éventuellement les rééquiper. Sachant que quand vous gagnez une bataille, vous pouvez capturer des armes à vos ennemis. Et donc ça dépend des armes qu'ils ont, bien sûr. Si vous êtes en bon accord avec les puissances européennes, vous allez pouvoir leur acheter des armes un petit peu plus avancées. Ou vous pouvez aussi travailler sur votre industrie pour pouvoir en fabriquer. Et ça va être pareil pour les canons, pour les uniformes, pour toutes les différentes ressources dans le jeu. Donc là, on a vu le menu militaire. On va accélérer un peu parce que la vidéo traîne quand même. On a un menu, bien sûr, économique qui va vous permettre de voir un petit peu ce que vous dépensez, pourquoi, comment. Donc vous pouvez voir, en direct, que vous avez 5,3 M de revenus et que vous en dépensez 155 millions. Donc comme je vous le disais, votre équilibre est un petit peu merdique. Donc votre économie est très pauvre. Mais elle est en expansion, c'est la bonne nouvelle. Et vous avez droit à un sympathique intérêt de 9%. Puisque vous êtes rendu à A. Vous avez 2 millions dans les caisses, ce qui n'est pas ouf. Et vous allez ensuite pouvoir choisir où vous mettez votre thune. Donc vous pouvez financer l'agriculture, l'industrie, le militaire, la diplomatie, l'économie ou les politiques. Donc ça, il faut le financer si vous voulez que vos politiques que vous débloquez comme les 3 de base qu'on avait au début et que vous allez pouvoir en débloquer d'autres soient efficaces. Si vous ne payez pas assez pour les jouer, vous pourrez en choisir 3 par exemple parmi 4 mais vous ne pourrez pas avoir les 4 actives en même temps. Et tout là va se jouer la difficulté du jeu et ce que vous voulez jouer. Est-ce que vous voulez financer l'industrie pour pouvoir avoir plus de trains, plus d'armes, plus d'équipements, plus de biens de consommation ou alors l'agriculture pour que vos troupes puissent être nourries sans que vous ayez besoin d'acheter ou d'importer éventuellement du blé. Vous pouvez financer la diplomatie pour essayer de faire en sorte que le support des grandes nations européennes tombe de votre côté, etc. Vous pouvez également avoir des informations à chaque fois sur vos ennemis donc c'est assez intéressant. On peut se douter qu'il peut être éventuellement dans la merde. Vous pouvez voir vos politiques donc les politiques c'est globalement les techs, les technologies. Vous allez pouvoir faire travailler le congrès sur certaines politiques. Toutes les petites politiques comme ça en gros là sont des choses à rechercher qu'il va falloir activer ou pas. et à côté en bleu c'est ce qu'on appelle je ne sais plus comment ils appellent ça les actes voilà les actes qui une fois qu'ils sont débloqués en fait peuvent être activés ou pas. Donc ici on voit qu'on a déjà la militia active 1 qui permettait de faire des de relever des milices avec des contrats de 3 mois maintenant on a déjà d'ailleurs de rechercher la milice avec des contrats de 12 mois on va pouvoir passer à 24 mois 36 mois on va également pouvoir recruter si on le souhaite des réguliers légaliser les corsaires etc recruter également des des esclaves libérés et à chaque fois ces recherches vont vous prendre du temps donc ici on voit 23 jours par exemple si on voulait réquisitionner les vaisseaux civils pour en faire des vaisseaux de guerre ici par exemple 28 jours si on voulait rechercher l'amélioration des fonds du gouvernement et en fait c'est votre congrès qui va travailler sur ces trucs là plus vous en faites en même temps plus ça va être long donc il va falloir vous concentrer le système de flèches est assez clair si on débloque ça on va pouvoir débloquer ça qui va nous permettre de débloquer ça etc donc c'est relativement relativement clair aussi on voit qu'il y a un chapitre le premier chapitre une maison divisée vous permet de rechercher tout ça ensuite il va falloir attendre le démon de la guerre qui arrive vers la fin de 161 si je ne me gronde pas quand la guerre est vraiment bien lancée que les invasions sont lancées que les premières grandes batailles etc vous pouvez également ici aussi lancer un petit auto-manage alors c'est un jeu je vais reprendre un conseil de Slan de la chaîne 119 minutes qui était sur Distant World je crois qu'il avait dit ça et je vais vous conseiller je pense pour vos premières parties d'activer l'auto-manage partout où c'est possible parce que c'est un jeu où il y a tellement tellement de choses à gérer si vous ne voulez pas mettre pause toutes les 20 minutes dans le jeu 20 minutes de jeu vous pouvez complètement laisser le truc s'auto-manage et apprendre petit à petit comment l'IA fait vous allez voir que l'IA va choisir une politique vous allez pouvoir regarder pourquoi elle a choisi ça qu'est-ce que ça va donner comme effet est-ce que ça fonctionne etc donc je vous conseille au début de laisser le maximum de trucs en auto-manage vous avez la possibilité d'investir dans des projets avec les fonds du gouvernement ce qui va vous donner des divers bonus alors ça je ne le connais pas encore très bien parce que c'est une mise à jour qui est sortie il y a deux jours donc je n'ai pas encore le temps de trop creuser il y a tellement de trucs dans le jeu mais en gros vous allez pouvoir choisir d'investir dans des projets qu'on vous propose voilà par exemple la propagande parce que pourquoi pas améliorer vos bateaux aller chercher des fusils du côté de l'Australie enfin vous allez pouvoir on va vous proposer comme ça plein de projets divers et variés que vous allez pouvoir activer ou pas donc là pareil vous pouvez laisser un auto-manage ça va vous donner des bonus mais bien sûr ça va vous coûter de l'argent donc si vous ne mettez que de l'argent dans des trucs militaires les agents de notation vont dire mec t'es gentil de dépenser 150 millions par mois mais il faudrait peut-être en gagner un petit peu et elles vont dégrader votre note tout simplement les buildings et la production parce que c'est pas tout ça mais il faut bien sûr produire donc là on pourrait se dire ça va il n'y a que il n'y a que des 4 industries mais non ici on ne voit que les industries de briques parce que c'est la première donc vous allez pouvoir voir vos différents niveaux de production les différents niveaux de chaque usine vous voyez qu'elles ont niveau 1 niveau 2 ici on peut les monter beaucoup plus combien elles coûtent ce qu'elles vont vous rapporter le ratio d'esclaves ici on voit qu'il y a 50% d'esclaves dans celle-là parce qu'elle était du côté de Charlotte et bien sûr vous allez pouvoir voir celle de l'union celle des confédérés les différentes puissances s'il y a besoin et vous allez pouvoir voir les banques les fermes les hôpitaux les fonderies l'iron war bref tous les trucs et là déjà il y en a un petit peu plus n'est-ce pas et donc c'est là que vous allez pouvoir voir et éventuellement gérer si tout va bien simplement est-ce que vous avez suffisamment de charbon est-ce que vos usines de charbon amènent du profit ou pas est-ce que vos ici manufacturises sont efficaces ici on voit qu'absolument pas cette efficience est à 0% je ne sais pas ce qui lui arrive à celle-là mais il faudra regarder bon je ne vais pas enlever la pause donc il y a peut-être aussi des recalculs qui vont se faire mais vous voyez à peu près l'idée il va falloir que vos fermes ne soient pas capturées et produisent suffisamment pour nourrir toutes vos troupes il va falloir que vos mines de charbon produisent suffisamment pour approvisionner vos trains et vos bateaux il va falloir produire suffisamment de fer et d'acier pour fabriquer vos canons et autres outils divers et variés je ne sais même plus j'ai perdu normalement il y avait moyen de voir ce que fabriquait chaque usine ah oui ça doit être en bas il a changé le bouton ça doit être là dans les trucs en bas donc voilà un petit peu la gestion je ne vais pas faire un détail mais vous voyez un petit peu tous les trucs qu'il y aura à gérer éventuellement on peut voir également le commerce le commerce va être très important notamment avec les grandes puissances étrangères puisque c'est ce qui va vous permettre d'emporter notamment des armes modernes sans que vous ayez éventuellement à les produire parce que votre industrie peut être occupé à produire autre chose vous voyez les différents prix de toutes les ressources là encore il y en a quelques-unes celles que vous produisez celles que vous ne produisez pas celles que vous allez importer celles que vous allez exporter etc ici on voit les locomotives qui ont une value et les bateaux qui ont une value parce qu'elles permettent de faire du commerce tout simplement donc tout ça ça va être des choses à garder en tête donc ça pour le coup c'est purement consultatif c'est quelque chose que vous allez pouvoir regarder pour savoir un petit peu est-ce que c'est intéressant ou pas comment est-ce que vos ennemis s'en tirent aussi si on voit que par exemple le prix de l'artillerie est beaucoup plus important chez nous que chez nos ennemis ce qui n'est pas forcément une bonne chose si on veut en acheter mais ce qui peut être intéressant si on veut en vendre donc tout ça c'est des informations qui vont être nécessaires à votre effort de guerre tout simplement ici on peut voir les unités terrestres on peut voir les garnisons on peut voir les flottes et on peut voir différents filtres quand on dézoome les capitales les différents endroits où il y a de l'approvisionnement vous voyez que c'est pas si ouf ça se concentre autour des rivières bien sûr et des lignes de train sachant que vos armées vous l'avez peut-être vu tout à l'heure ont toutes deux cercles autour le petit cercle je vais zoomer un peu on ne le voit pas trop le petit cercle ici qui est le cercle de combat c'est à dire que quand une armée ennemie est dans cette zone là vous pouvez la combattre et le grand cercle autour qui est le cercle du support c'est dans cette zone là qu'elle va s'approvisionner et qu'elle va pouvoir venir en renfort si jamais il y a un combat qui s'y passe par contre mettons que le combat se passe genre juste ici et bien il va falloir qu'elle vienne en renfort donc vous allez voir dans les batailles on est sur des des batailles où les renforts peuvent arriver au bout de 2-3 jours il n'y a aucun problème la découverte est déjà hyper longue mais je m'y attendais on va pouvoir construire différents bâtiments fédéraux que seul l'état fédéral peut construire donc des hôpitaux des marchés des camps de prisonniers des académies militaires etc on va pouvoir aider éventuellement nos différentes compagnies commerciales enfin nos industries privées entre guillemets pour se financer pour que elles aillent plus vite qu'elles soient plus efficaces on va également pouvoir financer les trains donc pour pouvoir financer un train il faut que toutes ces lignes vous appartiennent donc ici on voit par exemple cette ligne là tout est en vert donc elle nous appartient mais elle n'est pas totalement construite ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour se déplacer donc on peut payer pour la construire on ne peut faire qu'un seul truc à la fois donc il faut faire attention et on voit qu'on a qui sont déjà complètement construites par exemple cette ligne là est totalement construite donc du coup on peut s'en servir on voit également celle de nos adversaires qui ne sont pas construites on a certaines au début où on a un mix ici par contre par exemple celle là pardon excusez moi on voit qu'ici ces trois stations là sont prises par l'ennemi donc on ne peut pas s'en servir donc on ne peut pas la financer allez c'est pas possible ça ça va vous permettre de gérer votre infrastructure et on a fait un tour très 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 rapide des différentes possibilités sur la carte de campagne on va de ce pas se lancer dans à quoi ça ressemble une bataille rapidement très très rapidement très très rapidement enfin le temps que ça charge quoi donc j'ai fait deux chargements enfin deux enregistrements à vous montrer un enregistrement où j'ai déplacé mes troupes en position et donc c'est juste avant l'engagement on va vous montrer un peu le système d'ordre etc et un deuxième une deuxième sauvegarde pendant l'engagement pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe donc là c'est pareil c'est un combat c'est le combat que j'avais lancé j'avais demandé à se déplacer mes troupes au tout début donc on est vraiment sur un combat classique de tout début de la guerre donc nos troupes sont arrivées ici les troupes confédérées sont arrivées ici et à chaque fois il y a des points à défendre et à protéger donc en l'occurrence dans cette carte là on a eu ce fort là ici qui est apparu vous voyez qu'on est en minor defeat parce que le temps qu'on arrive les confédérées l'ont pris et donc on commençait à engranger des points ça fonctionne un peu sur des niveaux de points si jamais on se replie c'est celui qui a le plus de points qui gagne mais on peut aussi gagner en écrasant totalement l'ennemi bien sûr donc nos troupes sont là il est 9h48 du matin et vous pouvez voir du coup ici notre quartier général donc ça c'est le général de l'armée mcdowell vous voyez qu'il avec les petites flèches là il les relie à tous les autres HQ donc lui donne des ordres aux HQ et derrière les HQ eux donnent des ordres à leurs différentes troupes tout simplement donc graphiquement c'est plutôt pas mal on peut zoomer de manière assez assez importante alors là je mets ma sensibilité à se réinitialiser parce que c'est un petit peu ça bouge un petit peu vite je m'excuse mais vous voyez que nos troupes ici sont en position prêtes à agir donc nos canons sont montés ce qui veut dire qu'ils vont ils peuvent éventuellement tirer mais c'est du voilà on est sur du du vieux canon tout merdique mais bon qui va quand même faire des dégâts on a bien sûr tout l'état de nos troupes le nombre d'hommes donc les guns c'est le nombre de canons pas le nombre de pistolets leur morale leur niveau de perte actuel le type d'arme de la troupe donc des mousquettes basse par exemple le nombre de munitions qu'ils ont ils sont efficaces en mêlée ou pas est-ce qu'ils sont en couverture parce que bien sûr ils peuvent être en couverture dans des trous dans les forêts on peut également construire des parapets si l'ennemi nous en laisse le temps etc la situation c'est leur première bataille ils ont un commandeur leur commandant est proche et ils sont supportés parce qu'ils sont protégés sur les flancs il n'y a pas d'ennemis etc sur les flancs leur cohésion est en contact ils sont bien reposés et ils sont pas entraînés voilà tout simplement au début de toute façon vos troupes sont globalement pas entraînées et donc si je dis par exemple alors on va faire un truc je dis que cette first brigade veut approcher par ici donc vous voyez ici on peut dire lancez-vous attendez par exemple x temps avant de se déplacer et tout si on veut synchroniser on va leur dire lancez-vous on va enlever la pose et normalement on va voir lui alors on va passer peut-être en vitesse 5 hop c'est parti elle se déplace bon on l'a pas vu je l'ai raté normalement on devrait avoir alors ils sont encore assez proches du head carter donc c'est peut-être pour ça si on voit la alors non je l'ai raté je vais essayer de le choper peut-être un peu trop loin pour le voir mais on a vu le petit cheval qui se baladait sur la carte en fait votre head carter va devoir envoyer des ornes comme ça aux différentes troupes alors je pense que si j'en prends une troupe qui est beaucoup plus loin ça va mieux se voir le head carter a décidé de bouger avec ses copains alors sachant que vous avez la possibilité de la même manière sur la carte de campagne de totalement demander à l'IA de gérer vos troupes donc vous pouvez lui donner globalement des ordres soit la retraite soit la défense soit la attaque soit la lance-l'assaut si vous donnez cet ordre-là au chef de l'armée il va donner ça à tout le monde et du coup la bataille va se faire sans vous entre guillemets au début je peux vous conseiller de jouer comme ça un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe donc là il va commencer à envoyer vous voyez tous les petits chevaux qui se déplacent il va commencer à envoyer des ordres à tout le monde parce que je lui ai demandé de lancer l'assaut et ces troupes une fois qu'elles auront reçu les ordres vont commencer à avancer et à se déplacer le petit cheval qui arrive ici là il commence à avancer déjà un peu tout seul et à chaque fois que vous allez changer d'ordre etc donc ça ne vous empêche pas de donner des ordres indépendamment à des troupes si vous le souhaitez mais par défaut si vous donnez au chef l'ordre de commencer à gérer il va commencer à gérer tout simplement on va regarder un petit peu vite fait un engagement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que ça va faire vraiment une très très grosse découverte il y a énormément de choses à montrer ce jeu est vraiment hyper hyper complet je ne savais pas comment je pouvais faire moins mais encore j'ai essayé de structurer un petit peu mais un peu facile on a des petites citations à chaque fois genre Lee qui disait ça ne sert strictement à rien d'attaquer l'union à Gettysburg j'ai été soldat toute ma vie il n'y a aucun moyen qu'on puisse gagner cette bataille donc pareil vous avez toujours accès à une vue quartier général où vous avez accès à des reports etc vous ne pouvez pas zoomer mais vous avez un aperçu global de la map ou alors vous pouvez sortir de cette vue là et zoomer sur la bataille vous avez moyen de voir plein de trucs le brouillard de guerre les infos de commandement les différentes routes prises par vos troupes les icônes les ranges tout un tas de choses vous avez accès en permanence je ne l'ai pas montré mais à un petit livre tuto qui vous permet de voir directement tout ce que peuvent faire vos troupes etc donc ça c'est accessible aussi sur la carte de campagne et donc là vous voyez c'est la même bataille que tout à l'heure on a lancé l'assaut il s'avère que l'ennemi s'était pas mal concentré ici donc vous voyez qu'il avait construit des petits parapets pendant la nuit qu'il a fallu prendre le fort qu'on doit éventuellement prendre d'assaut est ici donc on a fait un petit mouvement de flanc là on est en train de... les ennemis sont derrière un couvert nous on est derrière un couvert mais on les flanque et qu'ici ils sont outflankés donc ils sont un petit peu en stress on va mettre play donc c'est parti vous voyez les petits... les petits bruits on est parti donc là ce que je vous disais on a des canons de merde donc globalement ils font des dégâts un peu à chier ici vous voyez qu'il y a 200 morts sur cette troupe alors qu'il y en a quand même deux qui lui tirent dessus plus ou moins de flanc mais nos mousquets sont complètement à chier les leurs aussi en l'occurrence donc les premiers combats sont assez longs ici on a réussi ils ont tenté une charge pour protéger leur canon qui était derrière les parapets et on est en train de les repousser globalement ça se passe plutôt pas trop mal on a quelques réserves qu'on peut commencer à faire bouger mais vous voyez si on leur demande donc le petit truc qui se relique ici c'est si on peut ouvrir une petite pop-up pour choisir des choses pareil si vous donnez un ordre alors que l'ordre est déjà parti vous voyez il est en train d'envoyer son petit cheval pour donner l'ordre le jeu va vous dire il y a déjà un ordre qui est en train d'être donné donc il n'agira qu'une fois qu'il n'aura reçu le nouveau il ne faut pas s'inquiéter si je leur dis oh merde non en demi-tour ils vont commencer à avancer puis l'ordre va arriver ils vont faire demi-tour et pendant ce temps là ils vont se fatiguer donc c'est à garder en tête on est vraiment sur un jeu de simulation où le cheval est arrivé ils commencent à bouger ils ont compris qu'on leur avait donné cet ordre là enfin ils l'ont appris on va dire le jeu est vraiment faut vraiment le considérer comme un tout et c'est assez compliqué de pouvoir tout gérer en même temps donc après vos troupes vont avoir tout un tas d'ordres différents donc ici on voit qu'a priori l'IA lui a donné l'ordre d'aller là vous pouvez leur dire tirez proche tirez loin vous pouvez leur dire jouer l'escarmouge vous pouvez leur demander de charger vous pouvez leur demander de jeter au sol donc globalement ces ordres là sont instantanés les ordres du commandant vous pouvez dire au commandant détacher une unité donc ça si vous faites ça il y a une toute petite troupe à peu près 10% qui va se détacher puis qui va pouvoir se balader aller faire de l'éclairé etc ralliement utiliser les routes pour se déplacer vous pouvez lui dire d'utiliser les routes donc toutes les unités vont se déplacer en colonne sur les routes donc elles sont forcément plus vulnérables mais plus rapides utiliser les combats à hauteur se mettre à couvert vous pouvez leur demander de construire des petits parapets de construire des tranchées leur demander de s'arrêter de courir leur demander de se déplacer en formation faire des formations en carré s'il y a de la cavalerie enfin tout un tas de trucs assez classiques pareil pour l'artillerie vous pouvez leur demander de faire un bombardement de faire un contre-feu d'artillerie feu à volonté de mettre toutes les artilleries sur chevaux pour se déplacer plus vite etc donc ici on voit qu'on est bien en train de les flanquer dans la mesure du possible ils sont un peu cachés derrière la maison ils sont moins efficaces ils sont en train de commencer à chambranler on voit qu'ils clignotent en rouge ici c'est pareil ils commencent à céder petit à petit ils sont à 550 casseveltis depuis tout à l'heure nous on est pas mal quand même 355 blessés ici 413 blessés parce qu'on est quand même beaucoup moins bien placés là on a le HQ qui est en train de se rapprocher pour essayer de faire quelque chose ici on a une unité en déroute la première brigade qui est en déroute alors qu'elle a eu que 30 blessés mais j'imagine que le commandant devait être le colonel peut-être se pris une balle ou être dans le mal en tout cas donc elle pourrait se rallier tout à fait à un moment la 8ème brigade ici qui est pas considérée comme flanquée on est pas suffisamment sur le côté pour la flanquer mais on voit quand même qu'on est efficace on fait pas mal de morts ici elle décide de se reculer d'ailleurs derrière son parapet c'est judicieux de sa part donc voilà à quoi ressemblaient les combats donc là on est plutôt sur un truc en mode total war vous allez beaucoup jouer sur la vitesse en vitesse 1 c'est quand même bah là c'est jouable mais c'est vrai que le fait de devoir donner des ornes et tout c'est peut-être l'un des défauts on parlait de défauts parce que c'est réaliste mais le fait que les ornes soient très lents parce qu'il faut les transmettre ce qui est réaliste mais quand même lent il faut dire ce qui est fait que vous allez au début en tout cas jouer beaucoup en vitesse 10 je pense ça peut être aussi très intéressant comme je le disais de complètement laisser l'IA gérer le combat et du coup jouer en vitesse 10 pour voir un peu ce qu'elle fait dans quel sens pourquoi comment ici c'est la déroute donc on pourrait dire bah toi mec vas-y fonce pareil il va falloir lancer l'ordre etc le quartier général est assez proche donc il faut le temps que notre quartier général général qui est là envoie l'ordre puis ensuite que le petit quartier général envoie l'ordre puis qu'il se déplace sur des déplacements assez classiques comme ça c'est le petit quartier général qui joue donc ça va commencer à se déplacer assez vite et là du coup on va pouvoir commencer à vraiment flanquer celui-là d'ailleurs on lui tire même pas dessus ici c'est un peu con on se fait allumer pour rien donc voilà voilà un petit peu pour la découverte je vais pas aller beaucoup plus loin parce que la bataille comme vous pouvez le voir est déjà très longue et on voit qu'il est déjà 15h ici alors qu'on a lancé l'assaut à 9h donc on est toujours jour 1 mais on peut tout à fait être jour plus plus éventuellement se replier pour camper chacun sur nos positions puis réattaquer le lendemain c'est un jeu qui est franchement hyper hyper costaud hyper intéressant mais hyper dense donc à vous de voir si c'est le genre de style de jeu qui peut vous plaire il est quand même relativement cher donc voilà je voulais vraiment faire un truc très très complet pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre mais il y a moyen d'y passer vraiment vraiment beaucoup beaucoup de temps si ça vous éclate ce genre de stratégie moi c'est un petit peu trop pour moi je pense néanmoins si jamais vous voulez qu'on se fasse un petit let's play que je tente un truc et tout pour sortir un peu de sentier battu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et dans tous les cas en tout cas j'espère que cette découverte vous a plu je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous